Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer et utiliser l'extension Futured Video Plus qui vous permet d'insérer une vidéo à la place de vos images à la une. Donc je vais partir du principe que vous l'avez déjà installé et activé. Et donc vous vous rendez dans la page des extensions et vous cliquez ici sur Media Settings juste en dessous du titre de l'extension. Et en fait vous allez arriver dans le réglage des médias. Voilà, et donc nous ce qui nous concerne c'est Vidéo à la Une. Vous voyez que ces éléments sont ajoutés par rapport à votre page de réglage des médias d'origine de WordPress. Et donc là il vous explique que pour afficher les vidéos à la Une, vous pouvez utiliser le remplacement automatique. Le remplacement automatique c'est la façon dont nous on va procéder dans ce tutoriel vidéo la plus simple et je dirais ce qui fait tout le charme de cette extension. Ensuite vous pouvez utiliser le shortcode Futured Video Plus dans les cas où votre thème ne prendrait pas en charge les images à la une. Donc voilà, aujourd'hui il doit plus y en avoir beaucoup, donc ce ne sera pas l'objet du tutoriel. Et ou ensuite modifier manuellement les fichiers sources de votre thème, ce n'est pas non plus l'objet de ce tutoriel, donc on va passer très très vite là-dessus. Donc dans les modes d'affichage par défaut de vos vidéos à la Une, vous voyez que vous avez la possibilité entre remplacer automatiquement l'image à la Une, c'est ce que moi je préconise. Ensuite vous pouvez remplacer l'image à la Une au clic, ça je vous laisserai aller voir si vous êtes curieux, mais bon moi je ne vois pas trop d'intérêt. Et ouvrir la superposition vidéo lorsque l'image à la Une est cliquée, je n'en vois pas trop l'intérêt non plus. Sincèrement, moi j'ai testé les trois façons, et la première est vraiment celle qui est la plus performante et esthétique. Et enfin, donc la manuelle, fonction PHP ou shortcode, ça c'est, comme je vous l'ai dit, si votre thème n'intègre pas automatiquement, comme c'est indiqué ici, la fonctionnalité d'image à la Une native de WordPress. mais bon, si vous avez un thème relativement récent, vous ne devriez pas rencontrer ces difficultés. Donc toujours utiliser le mode remplacer lors de la visualisation des articles et des pages de détails, ça c'est après, c'est à vous de voir. On n'est pas obligé de le faire. Ensuite, les conditions d'affichage. Donc vous voyez que vous pouvez mettre des conditions pour l'affichage de cette vidéo à la Une. Donc je ne vais pas faire le tour, puisqu'on vous indique ici que si aucune des options ci-dessus n'est sélectionnée, le mode d'affichage sera appliqué dès que possible. Donc moi je vous invite à ne rien cocher, sauf si vous avez des désirs particuliers. Donc voilà, je vous laisse voir, tout simplement, faire vos tests vous-même. Ensuite, dimensionnement de la vidéo. Alors adaptatif, c'est ce qu'on appelle le mode responsive. Donc moi je l'ai traduit en français. Donc c'est ce qui va faire en sorte que vos vidéos vont s'adapter en fonction du lecteur sur lequel sera lu votre article. Donc c'est-à-dire qu'en fonction, si c'est sur un écran de PC de bureau, un écran large, sur un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, donc la vidéo va se dimensionner automatiquement en fonction de ce format-là. Donc aujourd'hui, c'est quand même mieux de se mettre en mode adaptatif, sauf que vous voyez qu'il vous indique que si vous avez coché le mode superposition, ça peut être un problème dans certains thèmes. Alors si votre thème est lui-même adaptatif, ça ne devrait pas poser de problème. Donc après, ça va vous tester. Mais si ça ne pose pas de problème, je vous invite à cocher cette case-là en termes ne serait-ce que de référencement de votre site, mais surtout, aussi, surtout pour ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Parce que si vos lecteurs vont sur votre blog avec leur smartphone, par exemple, et qui voient la vidéo, ils n'en voient qu'un tiers ou un quart, sincèrement, ça ne fait pas très professionnel, ce n'est pas très agréable. Donc autant se faciliter les choses et donc mettre le mode adaptatif. Ensuite, l'alignement de la vidéo, ça, ça va vous le choisir, gauche, centre ou droit. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explications détaillées là-dessus. Moi, je choisis toujours centré. Et ensuite, vous avez des réglages selon le type de lecteur utilisé. Donc réglages généraux. Vous pouvez cocher la lecture automatique ou en boucle. Moi, personnellement, je n'aime pas trop quand j'arrive sur un site que des vidéos ou des bandes audio se mettent en route automatiquement. Donc partant de ce principe-là, je ne l'applique pas sur mes propres sites. Donc moi, personnellement, je ne coche pas. Donc voilà, la boucle, après, ce n'est pas compliqué. C'est une fois que votre vidéo est arrivée à la fin, est-ce qu'elle doit se rejouer automatiquement ou pas ? Bon, après, ça, c'est un choix. Moi, personnellement, je ne vois pas spécialement un intérêt particulier à ça. Donc je ne coche pas. Ensuite, sur Vimeo, vous avez la possibilité de masquer le portrait de l'utilisateur, de masquer le titre de la vidéo, masquer le sous-titre de la vidéo et de paramétrer la couleur. Donc je suppose que c'est la couleur d'arrière-plan. Bon, là, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je n'utilise pas le lecteur Vimeo. Mais bon, je pense que les connaisseurs, enfin, ceux qui utilisent ce format-là sauront de quoi il s'agit. Sur YouTube, vous avez la possibilité d'utiliser un thème léger. Alors, je vous avouerai que je ne vais pas regarder ce que c'était. Couleur de surbrillance blanche. Vous pouvez cacher le logo YouTube, masquer les vidéos connexes, interdire le plein écran, masquer les informations de la vidéo et activer l'API JavaScript. Donc, après ça, c'est à vous de voir en fonction de vos désirs et de vos habitudes. Moi, personnellement, je ne coche rien. Dailymotion, donc, vous pouvez régler les couleurs d'arrière-plan, haut sur vol, vous pouvez indiquer votre clé de syndication. Vous pouvez cacher le logo Dailymotion, masquer les informations de la vidéo, masquer les vidéos connexes et activer la haute qualité, voilà, par défaut. Voilà, donc, bon, moi, je n'utilise pas non plus Dailymotion jusque-là, donc, vous avouerai que, pour l'instant, je ne vois pas trop l'intérêt de tout ça, mais ça en aura pour ceux qui l'utilisent. Donc, tout ça, je vous laisse voir vous-même. Et enfin, donc, n'oubliez pas d'enregistrer les modifications et éventuellement d'aller faire un tour sur le forum pour noter cette extension qui, moi, personnellement, je trouve très intéressante pour, notamment, des articles où on met des vidéos, remplacer l'image à la une par une vidéo, ça vous évite d'avoir, justement, trouver une image à la une à mettre sur votre article. Donc, on va enregistrer les modifications et je vous donne rendez-vous pour le tutoriel suivant qui va être donc celui dans lequel je vais vous expliquer comment cette fois-ci intégrer vos vidéos dans vos articles. Enfin, pas vos vidéos à la une. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt pour ce prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao ! Merci.